Et du coup, c'est pas bizarre si je regarde là ? C'est moi que tu regardes, oui. Bonjour Alissa, on est ici sur le stand d'EcoProd. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter ? Bonjour, donc moi je suis Alissa Auban, je suis la directrice d'opération chez EcoProd. Et EcoProd, on est une association qui existe depuis 2009 et qui accompagne la transition écologique du secteur audiovisuel. On a environ 200 membres qui sont des structures du secteur audiovisuel. Et on fédère donc tout ce beau monde autour de la question de l'écoresponsalité. On fait beaucoup de formation et on a aussi développé des outils comme un calculateur carbone et un label d'éco-production. On met à disposition gratuitement des professionnels. On va revenir sur tout ça un peu dans le détail. J'aimerais d'abord que tu me parles, récemment il y a eu des assises de l'éco-production. Quel bilan vous avez fait de ces premières assises de l'éco-production ? On a organisé les premières assises de l'éco-production en décembre à l'Académie du Climat. Et ça a été un vrai succès puisqu'on a eu plus de 350 personnes qui ont participé à cette journée. L'idée de la journée c'était vraiment de rassembler tout le monde autour de la question d'écoresponsalité, de faire un peu un point d'étape sur ce qui se passait, sur les bonnes pratiques qui étaient en cours, sur ce qui se passe aussi au niveau des institutions, au niveau de la réglementation qui évolue. Et je pense que c'était vraiment une bonne journée pour faire un point, voir que les choses bougent. Je pense que ça peut donner beaucoup d'espoir aux personnes qui étaient présentes cette journée-là. Et pour voir ce qui se profilait pour le futur et commencer à préparer la transition qui s'annonce. Tu as commencé à évoquer les missions d'Eco-Prod. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu les missions, les ressources, l'aspect formation ? Comment vous intervenez sur ces questions-là ? Alors nous Eco-Prod, on n'intervient pas sur le terrain, on ne fait pas d'accompagnement de projet. Nous notre objectif c'est vraiment de préparer les professionnels à prendre en charge l'éco-production, à se mettre dans une démarche d'éco-production. Donc on a sur le site différentes ressources, on a un guide de l'éco-production et des fiches pratiques qui recensent les bonnes pratiques à mettre en place sur les productions, de la prépa à la post-production. On a un calculateur carbone qui permet d'estimer l'empreinte carbone d'une production et notamment de répondre aux demandes du CNC qui va demander des bilans carbone à tout le monde. Et puis on a aussi développé le label Eco-Prod qui est un référentiel d'éco-critères, donc il y a une cinquantaine de critères qui permettent de structurer une démarche d'éco-production et donc de définir ce que c'est un film éco-produit. Et ça permet aussi d'avoir un label officiel en fait avec un tiers, en fait un auditeur qui vient voir si votre film a bien, si votre démarche a bien été respectée et si les choses ont bien été mises en place pour éviter le greenwashing sur ce sujet-là. Le CNC a donné un cap à l'industrie sur l'éco-production en demandant aux productions de faire des bilans carbone pour les productions qui sont aidées par le CNC. Est-ce que tu trouves que toi ça a fait bouger les lignes, ce cap donné par le CNC ? Est-ce que tu vois vraiment une évolution à acquis au cours des derniers mois ? Je pense que depuis que le CNC a fait ses annonces et a présenté le plan d'action, il y a vraiment une prise de conscience généralisée dans le secteur et au-delà de la prise de conscience, une volonté d'agir parce qu'ils se rendent bien compte que la réglementation est en train d'évoluer et qu'ils le veuillent ou non, en fait il va falloir qu'on s'y mette tous et que la transition c'est aussi un effort collectif et c'est pour ça que c'est super que ce soit un organe aussi important que le CNC qui fasse avancer cette transition parce que du coup ça touche toutes les productions, enfin en tout cas toutes celles qui sont déjà dans le gérôme du CNC mais au-delà de ça on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de productions qui ne sont pas rattachées au CNC, qui s'emparent aussi de la question parce qu'ils se rendent compte que c'est eux les prochains donc par exemple le flux, la télé-réalité, ce genre de choses ne sont pas des projets qui sont financés par le CNC donc ils ne sont pas soumis à la réglementation mais ils viennent à nos formations, s'intéressent à notre outil, utilisent le Carbon Club parce que d'une part ils se rendent compte de l'importance de la démarche et de part ils préfèrent anticiper les changements plutôt que de les subir une fois que ça s'appliquera à leur secteur aussi Tu parlais de formation aussi, est-ce que tu pourrais quand même nous parler rapidement évoquer le type de formation auxquelles vous participez ? Alors on a différents types de formation, on a des formations en entreprise où là c'est vraiment des formations notamment pour les adhérents d'Ecoprod qui sont assez sur mesure sur le type de projet que l'entreprise fait et après on a des formations pour les intermittents notamment mais aussi pour les salariés d'entreprise on a des formations courtes qu'on fait avec la CST qui sont des formations entre 1 et 5 jours c'est des formations qui sont modulaires où on passe un peu en revue les grands outils d'écoproduction et les grands principes de la démarche d'écoproduction ça c'est des formations qu'on a appelées le cycle transition écologique et ensuite on a des formations certifiantes donc les formations certifiantes qui permettent d'obtenir à la fin un certificat une sorte de diplôme d'expert en éco-responsabilité on va dire et donc là on a des formations qu'on fait avec la CST et l'INA sur les métiers de la régie de la gestion de production qui dure 3 semaines une autre formation avec la CST et l'INA sur les métiers de la déco qui dure 2 semaines et une autre formation qu'on fait avec la fabrique des formats qui est étalée sur 3 mois on fait 12 jours de formation en 3 mois donc c'est des jours un peu à part-ci par là qui est là plutôt sur les métiers de la production donc on a par exemple des personnes qui viennent se former qui travaillent dans les chaînes ou dans des grands groupes de production ou des sociétés de production Est-ce que nous en tant que technicien quand on a des changements comme ça dans l'industrie on a besoin aussi d'être accompagné par des nouveaux services Est-ce que vous avez un dialogue avec les prestataires aussi sur le volet écologique et l'éco-production ? On a pas mal de prestataires qui ont rejoint Ecoprod cette année ce qui est intéressant dans Ecoprod c'est que les membres qui sont des sociétés ce sont des sociétés qui touchent tous les aspects donc il y a beaucoup de sociétés de production mais aussi beaucoup de prestataires et on sent qu'il y a de plus en plus de prestataires qui proposent des solutions éco-responsables qui en développent qui sentent une demande qui s'accroît donc on essaie de les mettre en valeur Et si aujourd'hui on a quand même on sent qu'on est dans une dynamique positive à ton avis quels sont alors c'est un peu compliqué mais quels sont les freins de quoi on a besoin des outils ? T'as parlé de la formation qui est un vrai outil pour que à la fois les productions et les techniciens puissent faire les choses correctement et soient aiguillés sur quoi tu voudrais qu'on accélère quand je te dis sur quoi je parle en tant qu'opérationnel sur les terrains pour les techniciens les producteurs quels sont les leviers qu'on peut activer encore ? C'est compliqué ? C'est une question un peu... Pardon, du coup je réfléchis juste deux secondes avant de parler parce que j'ai l'impression que sur les tournages il y a déjà plein de bonnes pratiques qui se sont généralisées par exemple tout ce qui va tourner autour de la table régie de faire des efforts sur réduire les emballages sensibiliser son équipe à prendre des gourdes ce genre de choses c'est des choses qui quand même commencent à rentrer dans les pratiques et qui... enfin maintenant en fait c'est juste la base en fait c'est voilà un tournage avec des gobelets plastiques ça n'existe plus déjà c'est interdit par la loi mais en plus ça ne devrait plus être dans nos pratiques donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui commencent à se généraliser je pense que ce qui est important pour avancer dans l'éco-production c'est d'en parler c'est par rapport d'être un peu seul à être sensibilisé à la question d'être le seul à faire des efforts donc je pense que c'est important d'en parler avec ses collègues d'impliquer d'autres personnes d'en parler à la production aussi quand on est technicien sur un tournage de proposer des outils par exemple avec le label Eco-Prod ça permet de vraiment structurer la démarche sur l'intégralité des postes et des départements et donc par exemple d'aller proposer à la production de devenir une production labellisée par le label ça permet d'impliquer tout le monde et d'avoir des actions très concrètes à suivre et pour terminer juste une question d'actualité est-ce qu'il y a une actualité particulière Eco-Prod peut-être je ne sais pas s'imaginer que c'est un peu le label qui est un peu l'actualité brûlante d'Eco-Prod alors l'année 2023 est une grande année pour l'éco-responsabilité puisqu'on va avoir les obligations du CNC qui vont commencer à se mettre en place donc je pense que les grandes du côté d'Eco-Prod on va lancer le nouveau calculateur carbone début mars donc c'est un outil qui a vraiment été pensé par les professionnels du secteur pour les professionnels du secteur et qui répond vraiment j'espère aux besoins des professionnels pour faire leur bien carbone donc ça c'est la première échéance en mars et d'autre part le label qu'on a lancé en décembre qui est en cours d'utilisation sur une quarantaine de projets déjà et en fait on accompagne cette année les projets qui mettent en place le label pour faire une étude qu'on publiera d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine pour mieux comprendre ce que ça implique de faire une éco-production en termes de est-ce que ça fait augmenter les coûts sur quel poste on arrive à faire des économies qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation de l'équipe et donc pour ça on cherche des productions pilotes qui souhaitent participer à cette étude donc c'est l'occasion si vous avez des projets de cette année de participer à faire évoluer les pratiques et à participer à ce grand projet pilote Merci Elsa Merci beaucoup